Comment avez-vous vu le match face à l'Egypte en finale ? C'était un match très équilibré, dominé quand même par le Sénégal. Et je voyais l'équipe d'Egypte qui avait beaucoup souffert en demi-finale, en quart de finale, parce qu'elle a eu un parcours vraiment de champion. Et je me suis dit, toujours avec la même manière, la même stratégie, ils arrivaient à éliminer leurs adversaires de la même façon. Et plus le match a avancé contre le Sénégal, et plus je voyais le même scénario arriver, avec l'expérience, avec la malice, avec tous les coups possibles pour réussir. Et je voyais physiquement que l'équipe égyptienne allait au bout d'elle-même, parce qu'elle avait un parcours incroyable. et arrivait à tenir quand même le Sénégal qui était beaucoup plus frais, et qui avait moins souffert lors des matchs précédents. Donc, ils ont quand même réussi à amener le Sénégal avec un gardien extraordinaire. Avec un gardien extraordinaire ici, c'est une légende d'ici au Sénégal. Et vraiment, une équipe à féliciter parce qu'elle allait au bout d'elle-même, malgré la fatigue physique. Pour l'histoire, on pourrait dire que le Sénégal, pour sa première étoile, méritait quand même de gagner ses matchs. C'était prédéterminé que le Sénégal et l'Égypte jouent une autre fois dans la phase finale des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pensez-vous que la confrontation serait plus facile après avoir remporté la finale de la Coupe des Nations ? Ou pensiez-vous que les choses deviendraient plus difficiles ? Mais c'est un ascendant psychologique peut-être d'avoir gagné. Et encore, d'avoir gagné, oui. Parce que quand vous allez au tir au but, c'est pile ou face. C'est le destin. Ça vous donne un peu plus de confiance. Mais les joueurs savent que ça a été un match extrêmement difficile. Et contre l'Égypte, c'est toujours très, très difficile. Des joueurs très techniques, malicieux, avec un Salah. Mais on s'attendait aussi à une revanche. À une revanche, quand vous êtes l'Égypte ou un animal blessé, on s'attendait à un match extrêmement difficile et revanchard contre le Sénégal. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Le match a été difficile. Et puis l'Égypte a joué son match, comme d'habitude. 1-0, on ferme la porte et c'est fini. Le Sénégal n'a pas été capable de trouver une solution. Et c'est ça aussi le problème de cette équipe. Face à des blocs très bas, c'est très, très difficile. Et c'est difficile pour le Sénégal d'avoir des espaces. Et l'Égypte a compris que face au Sénégal, il faut jouer un bloc bas. Dans les qualifications de la Coupe du Monde 2002 et de la Coupe du Monde 2022, le Sénégal a joué au Caire. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une différence entre les deux matchs ? Oui, il y a eu une différence. Il n'y avait pas les lasers. Il n'y avait pas les lasers. Mais non, je pense que... Moi, je me rappelle l'atmosphère. L'atmosphère incroyable. Parce que les supporters étaient tout en blanc. Tout en blanc. Et ils sifflaient. Et quand ils sifflaient, à deux mètres, on ne s'entendait même pas. C'était une atmosphère incroyable. Et je pense que le match de 2022 aussi, ça a été peut-être moins de supporters. Mais une atmosphère aussi électrique. Parce que ça a été un match avec beaucoup de pression. Même nous, en tant que spectateurs, on sentait cette émotion. Cette rivalité. Mais c'est ça aussi le football. C'est les ambiances comme ça qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est tout en l'honneur de l'Afrique. Parce que quand on voyait des stades remplis avec cet engouement. On est fiers. On est fiers d'être africains. On est fiers d'avoir des stades énormes. Comme celui du Kerr. Moi, je me rappelle en 2002. J'ai été impressionné par ce stade. De 100 000 supporters là-bas. C'était incroyable. Et ça, c'est impressionnant. Loin de Mohamed Salah. Avez-vous senti qu'il y avait d'autres sources de danger dans l'équipe égyptienne ? Oui, j'ai senti. Bon, Mohamed Salah était un peu cadenassé. Et on savait que c'était un danger permanent. Mais il y avait aussi un élier gauche. Tousseau. Tousseau. Comment est-ce que j'ai oublié ? Il s'appelle Sousko. Un élier gauche qui est rentré. Qui nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Un élier gauche qui est rentré. Souso. 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 Souso, ouais. Souso. Il nous a fait trembler. Parce que c'est un joueur extrêmement technique. Et on a apprécié qu'il soit rentré tard. Parce que je pense que ce joueur-là, s'il était rentré plus tôt, il nous aurait fait très très mal. Très très mal. Ah oui. J'ai apprécié la qualité de ce joueur. Très fin. Très tonique. Et vraiment, heureusement qu'il est rentré tard. Ah oui, non, non. Moi, je n'ai pas compris comment, pourquoi il n'était pas rentré plus tôt. Soit il était peut-être blessé. Je n'ai pas compris. Mais on a vu la différence quand il est rentré. Sincèrement, il a éclairé le match. Par son entrée, très incisif. Très très bon. Très très bon joueur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.